Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo conseil concernant les bordures de jardin et leur installation. Il y a différents cas de figure pour installer une bordure de jardin, souvent c'est autour des massifs ou autour des arbres ou dans les zones où on ne peut pas les tondre tout simplement. Donc là dans cette vidéo j'ai choisi de la bordure souple puisque c'est la plus simple d'installation et celle-ci en l'occurrence est en tétrapaque donc en plus c'est une matière recyclée, recyclable et très durable dans le temps. Donc vous l'aurez compris dans cet exemple c'est pas un massif mais plutôt un contour d'arbre tout simplement pour éviter d'endommager l'arbre lorsqu'on l'entretient et notamment au niveau de la tondeuse. Souvent on a tendance à les taper un petit peu avec le rotophile ou la tondeuse au pied et une fois que l'écorce est fêlée, les arbres peuvent attraper des maladies, perdre l'écorce ou mourir tout simplement. Donc pour éviter ça on va dessiner un contour, un contour assez régulier. Donc pour que ce soit assez régulier on peut prendre une ficelle qu'on accroche au tronc et on fait le tour tout simplement et ensuite on va délimiter ce contour là. Une fois qu'on a passé un coup de contour, on va le délimiter avec un dresse bordure ou avec une bêche. On va faire vraiment tout le tour en rentrant en profondeur et en faisant jouer de la bêche de cette manière là. C'est à dire qu'on va faire des petits coups d'avant en arrière pour écarter la terre tout simplement. Voilà. On fait bien ça tout le tour minutieusement et ensuite on va pouvoir passer à l'installation de la bordure. Donc on déroule la bordure autour de l'arbre. Et avec une masse ou un maillet, c'est généralement mieux avec un maillet, ça évite d'abîmer la bordure. Ou avec une masse on va prendre un tasseau plutôt, un tasseau en bois pour amortir un petit peu les frottements et le choc. Et voilà du coup on va le mettre dans la petite fente qu'on a fait et on va tapoter pour le faire rentrer tout simplement. Voilà donc on fait bien tout le tour, on retombe dans notre trace. Voilà et dès qu'on arrive au bout, on revient sur le départ et ça nous indique du coup l'endroit où il faudra couper. Donc là vu que c'est un matériau assez souple, on peut le couper tout simplement à la scie. On essaie de le couper vraiment en face. Et on va pouvoir finir de l'enfoncer. Ensuite forcément ce sera plus durable avec des piquets. Donc les piquets on en met au moins un à la jonction. Il permettra de maintenir l'écart bien serré. Il permettra aussi de maintenir la hauteur, c'est-à-dire qu'on met le piquet, on l'enfonce bien à fond. Et ensuite on va venir visser la bordure dans le piquet pour bien le tenir. Voilà donc là vous avez un contour tarte qui vous évitera d'aller mettre des coudres autophiles à votre arbre. Vous passez trop près avec la tondeuse et de l'endommager ou de vous prendre des branches dans la figure en passant. Donc vous avez tout à y gagner. Et en plus après on peut installer du paillage. Voilà, ça vous servira de rebord pour le paillage. Et donc je le rappelle mais j'en parle souvent dans mes vidéos, le paillage a plusieurs avantages. C'est un peu plus esthétique. Ça évite le désherbage, ça maintient la fraîcheur au niveau du pied. Donc ça évite les arrosages, ça limite les arrosages. Donc on y gagne vraiment, ça nous enlève une sacrée charge de travail. Et c'est bénéfique pour les plantes et en plus c'est bénéfique pour le sol. Ça développe la vie biologique du sol. Voilà, pour ce qui est de l'installation de cette bordure, vous pouvez aussi l'utiliser pour tous vos massifs ou autres. Il n'y a pas de limite parce qu'on fait les formes qu'on veut avec la bordure souple en plus. Donc c'est très simple d'installation, c'est très durable dans le temps et très pratique à l'usage. Puisque là, comme je le disais, on va venir passer le rotofil tout le tour. Et voilà, on gagne du temps en plus à la tonte et à l'entretien. Et c'est esthétique. Voilà, j'espère avoir été assez clair et précis dans cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos remarques en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et à bientôt dans une nouvelle vidéo.